Vous aviez apprécié le petit top 5 des textes juridiques français bizarres ? Le lien est ici. Non, de l'autre côté, plérot. Le lien est ici. Et alors, pour les fêtes de fin d'année, voici un nouveau top 5, cette fois-ci sur les textes juridiques anglais. Bizarre ! Jusqu'en 1961, vous pouviez être condamné à mort pour vous être suicidé. Et oui, ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais jusqu'en 1961, se suicider était considéré en Angleterre comme un crime. Et si par hasard, vous aviez survécu à votre tentative de suicide, vous pouviez être poursuivi et condamné à mort. Bref, c'était une façon de ne pas se rater même si on se ratait. Oui, on peut dire ça, Tricotine. Mieux, enfin, si j'ose dire, jusqu'en 1823, même le suicidé qui s'était réussi pouvait être puni quand même. En effet, son corps ne pouvait pas être enterré dans un cimetière et en règle générale, il était enterré au bord de la route ou à la croisée des chemins. Et avant l'inhumation, la loi imposait d'enfoncer un pieu dans le corps. On savait s'amuser en ce temps-là. Il est interdit de porter une armure au Parlement. Depuis 1313, il est effectivement interdit de porter une armure au sein du Parlement britannique. En effet, au XIVe siècle, il est courant que les membres du Parlement arrivent armer et parfois même accompagnés de leurs troupes lors des sessions du Parlement. Pour éviter ce genre de comportement dont on peut raisonnablement penser qu'il pouvait donner lieu à quelques abus, le roi Édouard II a donc interdit le port d'armes à l'intérieur du Parlement. Et c'est toujours applicable actuellement. Petite précision, l'original de ce texte est rédigé en français, ou plus précisément en anglo-normand, qui est à l'époque la langue officielle de la cour. Le mari trompé peut demander des dommages à intérêts à l'amant de sa femme. En effet, jusqu'en 1973, le mari d'une femme adultère pouvait obtenir de l'amant de sa femme qui lui versait dommages à intérêts. Et ceci pour compenser son infortune conjugale. Et à partir de 1937, la femme adultère pouvait elle aussi être directement poursuivie par la femme de son amant. Mais en cas de victoire, c'est son mari qui payait. Tout ceci a disparu en 1973 avec l'abrogation du matrimonial consensact. Aujourd'hui, porter des cornes ne peut plus rien vous rapporter, même en Grande-Bretagne. Depuis 1986, les autorités britanniques peuvent arrêter les aliens qui tentent d'envahir leur pays. Il n'y a pas qu'en France que le droit s'occupe des ovnis. En 1986, le pouvoir britannique a lui aussi produit un texte juridique à ce sujet. Il s'agit du Terzpessact. Et dans sa section 9, ce texte confie au pouvoir judiciaire la possibilité de donner mandat à la police d'utiliser la force pour s'opposer à une invasion extraterrestre. À condition naturellement que les aliens n'aient pas demandé au préalable l'autorisation d'atterrir. Les chauffeurs de taxi doivent avoir une botte de paille dans leur coffre. Jusqu'en 1976, les chauffeurs de taxi londoniens avaient l'obligation d'avoir une botte de paille dans leur coffre. En fait, cette règle datait du 19e siècle, à l'époque des fiacres à chevaux. Mais personne n'avait pensé à la supprimer auparavant. Celle-ci, je ne l'ai pas choisie tout à fait par hasard. Car pour ne rien vous cacher, ma voiture de tous les jours est un vieux taxi anglais. Et j'ai même écrit un livre sur le sujet avec mon ami Danny Chabot. Ça, c'est juste pour vous dévoiler un peu la face cachée de « Vous avez le droit ». Dans le domaine de l'excentricité, comme dans les autres, on ne prête qu'aux riches. Et beaucoup de légendes circulent évidemment sur les lois anglaises particulièrement bizarres. Mais elles sont loin d'être toutes vraies. D'ailleurs, la Law Commission, il s'agit de la commission parlementaire britannique chargée de faire évoluer le droit, la Law Commission a listé diverses légendes à ce sujet, histoire de démentir, par exemple, qu'une femme enceinte aurait le droit d'uriner dans le casque d'un policeman si elle ne trouve pas de toilettes à proximité. Désolé, mais ce n'est pas vrai. Heureusement. Pour rédiger ce petit top 5, je me suis aidé de cet excellent bouquin « The strange laws of holding law ». C'est un placement de produit, ça ? Non, Tricotine, pas du tout. Je l'ai acheté, c'est juste un petit conseil de lecture. Merci aux typeuses et aux typeurs qui ont rendu cette vidéo possible. Sachez qu'ils ont droit chaque semaine à voir la vidéo en avance et leur nom est au générique. Si vous aussi, vous avez la possibilité et les moyens de les rejoindre, n'hésitez pas, 100% de vos dons sont utilisés pour produire les vidéos. Toute la petite équipe de « Vous avez le droit », Tricotine, Louise, Thomas, XBA et moi-même, vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une vidéo un petit peu plus sérieuse pour commencer l'année 2022. Et d'ici là, vous pouvez revoir le top 5 des lois françaises bizarres ou alors une autre vidéo hasard de « Vous avez le droit ». Sous-titrage Société Radio-Canada